Alors, c'est Gretel encore aujourd'hui. On est dans la journée quatorze. La journée quatorze, pardon la journée treize. La journée treize, on a Romy 5, 15 et Galate 6, 8. Je partage mon écran, on va le lire ensemble. Romains 5, 15, ça dit, mais il n'en a pas de dons gratuits comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Ici, on parle d'Adam, le premier homme que Dieu avait formé sur la terre et qui avait péché et à cause de ce que lui avait péché, tous les péchés ont entré vers l'humanité à cause de ce premier homme. C'est pour ça, ici, il dit, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, la mort est rentrée à cause du péché du premier homme qui s'appelle Adam. Mais ici, il dit que la grâce de Dieu, elle est grande, c'est un don, car c'est à travers d'un seul homme, Jésus-Christ, que ce don de grâce est venu abondamment, il s'est répandu sur beaucoup, en dépit de la religion, en dépit de la langue, en dépit de la couleur, du sexe. Dieu est venu sauver plusieurs, est venu chercher beaucoup des personnes, de ses enfants, qu'on est répandus partout dans le monde, dans différentes cultures. Mais que Dieu nous avait destiné à être à lui. Alors, c'est ça qu'il dit en Romains 5.15. En Galates 6.8, ça dit, «Celui qui s'aime pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Donc, encore une fois, on parle entre la chair et l'esprit. Donc, si ça dit que la chair, elle est corruptible, la chair, elle périt, elle finit, elle sera détruite, la chair. Donc, si on suit, parce que nous devons comprendre que la chair a ce désir opposé à l'esprit. On avait déjà parlé de ça. Donc, si on moissonne ce que la chair a sémé, elle va moissonner la corruption. Mais si on sème ce que l'esprit a sémé, on va moissonner les choses spirituelles et, entre autres, la vie éternelle. Donc, il faut tenir clair, en clair, que la vie éternelle, c'est ce qui nous importe le plus. Parce que notre corps, il est mortel. Et tous, nous devons passer. Nous tous, nous devons partir. Peu importe la religion, la richesse, le background, peu importe, tout le monde meurt. Et la réalité, c'est que nous devons faire face à l'éternité. Où est-ce que notre âme, elle va y aller? Parce que notre âme, elle est éternelle. Et ici, on dit, si tu as constamment fait les choses selon ta chair, tu as sémé la corruption et tu as moissonné la corruption. Je veux dire, tu as moissonné la corruption. Ici, si tu as constamment sémé aussi le spirituel, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu vas moissonner la vie éternelle et tu seras avec lui dans l'éternité. Alors, ça, c'est ce que le Seigneur nous dit dans ces deux versets. Et avec ça, on se voit la journée d'émain pour les prochains jours. Alors, à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada